Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose que nous fassions ensemble un petit point sur les épargnes. Ça ne va pas être un point sur les différents types de placements. Voilà, ça, je vous invite à aller voir une vidéo de Louise Budget où elle parle des différents livrets, des placements en bourse et tout ça. Il y a aussi, évidemment, plein d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ces sujets-là. Moi, ça va plus être vraiment les épargnes liées à la méthode des enveloppes. Alors, je vais vous expliquer justement un petit peu le plan de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose de faire en premier, c'est un peu justement de clarifier tous ces termes de fond d'urgence, fond de secours, épargne de précaution, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc, en fait, en gros, je vais dire les différents types d'épargnes. Voilà, on va un petit peu revenir sur les termes. Et vous expliquer tout ce qu'il faut anticiper pour son épargne. Le deuxième point, ça va être comment choisir ces catégories. Comment savoir ce qu'il faut mettre de côté, combien mettre de côté, etc. Ce qu'il faut anticiper. Le troisième point, ça va être, en fait, les outils dont vous allez avoir besoin. Épargne virtuelle, épargne réelle et tout ça. Et la dernière partie, ça va être sur comment épargner, justement. Quand est-ce qu'il faut remplir ses épargnes, voilà. Alors ça, évidemment, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais vous le savez, c'est mon point de vue. C'est ma manière de faire. Mais évidemment, vous allez certainement adapter à ce que vous faites. Ou alors, vous faites déjà une manière différente. Et surtout, n'hésitez pas, du coup, à me le dire, à le mettre dans les commentaires. Parce que, justement, c'est un peu une source d'informations et d'idées pour les autres abonnés. Donc, c'est super. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi on va partir. Donc, pour démarrer, les différents types. Alors, on va partir en premier sur ce que vous avez dû entendre parler de nombreuses et nombreuses fois. C'est le fonds d'urgence. Alors, il y a le fonds d'urgence, il y a le fonds de secours. Pour ma part, je vais vous dire que c'est la même chose. Pour d'autres youtubeuses, en fait, le fonds d'urgence, ça va plus être en cas d'urgence. C'est-à-dire, si vous avez un gros truc d'électroménager à changer. Et le fonds de secours, ça va plus être vraiment en cas, par exemple, de perte d'emploi ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'en fait, pour ma part, je fais un mix des deux. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est en cas d'urgence ou en cas de secours. Donc, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, le montant, ça va vraiment différer énormément d'une personne à l'autre. De quoi ça va dépendre ? Alors, en fait, je vais vous dire que ça va dépendre quand même de la sécurité de l'emploi. Voilà, si vous savez que vous enchaînez que des CDD, que vous avez du mal à trouver un emploi dans votre branche. Si vous savez que vous êtes plutôt en emploi précaire, forcément, c'est mieux d'avoir un plus gros fonds de secours que si, par exemple, vous êtes fonctionnaire depuis 30 ans. Bon, ben là, il y a quand même peu de risques que vous perdiez votre métier. Donc, voilà, vous voyez, ça dépend de ça. Ça dépend aussi des... Si vous avez multiplié les sources de revenus, c'est sûr que plus vous avez des sources de revenus différentes, moins que vous avez de risques de vous retrouver à zéro du jour au lendemain. Si vous avez déjà des petites rentes, un petit peu d'actions ou alors de l'immobilier, des choses comme ça. Si vous avez des gens autour de vous pour vous aider, si vous savez que vous pouvez compter, voilà, sur vos parents, qui vous aident régulièrement, si vous avez un conjoint qui gagne très bien sa vie. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même des situations qui peuvent être plus ou moins confortables. Donc, ça va dépendre de ça. Certaines personnes vont dire qu'il faut avoir un an de charges devant soi. Un an de tout ce que vous avez à payer, les charges fixes plus les charges variables. D'autres personnes, en ayant simplement 1000 euros de côté, vont se dire que c'est suffisant pour eux et qu'ils sont très à l'aise avec ça. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment très personnel. Moi, clairement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas un an de charges devant moi. Mais j'ai pas besoin de ça non plus parce que mon mari et moi, on bosse dans la même boîte depuis... Donc, moi, ça va faire... Moi, ça va faire combien de temps ? Moi, ça va faire 15 ans. Et puis, mon mari, bon, lui, ça fait 10 ans parce qu'il avait un peu changé de boulot entre deux. Mais on se sent quand même assez en sécurité, même si, en fait, tout peut changer du jour au lendemain. Ça, je suis d'accord. J'aimerais bien faire un petit sondage sur YouTube de savoir, pour vous, votre fonds d'urgence confort se situe entre combien et combien ? Voilà, par exemple, je sais pas, on va dire entre 1000 et 5000, entre 5000 et 10 000, ou voire plus de 10 000 euros. Donc, ça, c'est mon fonds d'urgence. Clairement, ça va vous servir à quoi ? Ça va vous servir aux urgences. Donc, ça ne va pas vous servir si jamais vous devez aller faire du shopping, évidemment, ou pour des vacances. Le principe de base, c'est que, je vous mets un petit attention, on est censé vraiment ne pas y toucher. Y toucher le moins possible. Y toucher vraiment si on n'a pas le choix, que l'on n'a pas prévu des épargnes à côté. Donc, ça, c'est le premier principe de base absolu sur le fonds d'urgence. Après, comment vous allez le constituer ? On en parlera plus après. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être votre priorité. Parce que c'est quand on n'a pas de fonds d'urgence qu'on augmente le découvert, qu'on fait des crédits à la consommation, qu'il faut bien, à certains moments, quand on a des trucs imprévus à payer, le prendre quelque part, en fait. Donc, si vous n'en avez pas, c'est votre première chose à constituer. Vous mettrez de côté pour les vacances, pour tous les plaisirs, après, plus tard. Mais vous constituez votre fonds d'urgence en priorité. Après, évidemment, vous n'allez pas mettre 10 000 euros avant de commencer à penser à vos vacances. Voilà. Mais au moins, au moins, je dirais 1 000 euros de côté sur un compte pour voir quand même une merdouille de voiture ou tous ces trucs-là. Les deuxièmes épargnes dont je vais vous parler, ça va être tout ce que l'on peut appeler les épargnes prévisionnelles. Alors, moi, ces épargnes-là, je les appelle épargnes à court terme. En fait, en gros, ce n'est pas vraiment des épargnes, ça va plus être des choses que vous anticipez. Vous savez que vous allez devoir payer pendant l'année. Alors, dans les épargnes prévisionnelles, il y en a une tatouillette. Donc, vous allez avoir tout ce qui est facture, évidemment. Tout ce qui est facture trimestrielle, annuelle, voilà, votre gaz, votre eau si vous n'êtes pas mensualisé, les assurances et tout ça, les régulations, enfin, voilà. Donc, ça, évidemment, régulation. Donc, vous savez, je parle et j'écris. Donc, je vais faire des petites bêtises. Donc, les régulations, l'URSSAF pour ceux qui ont de l'URSSAF à payer. Maintenant, je me sens concernée. Les impôts, enfin, voilà. Tous ces trucs-là qui sont liés, voilà, aux charges fixes, au prélèvement. Deuxième point, je vais dire que c'est tout ce qui va être santé médicale. Exemple, moi, par exemple, et mes enfants, nous avons des lunettes. Donc, on ne va pas attendre le mois qui précède le mois où on doit changer nos lunettes pour les mettre de côté. Tout ce qui va être le dentaire, voilà, l'orthodontie, tout ça, on sait que c'est quand même pas mal. Ça peut aussi être tout ce qui va être pour les animaux, évidemment. En fait, voilà, c'est tout ce qui va être récurrent. De toute façon, les épargnes prévisionnelles, tout ce que vous avez anticipé que vous savez, ça va être des gros trucs. Il peut y avoir aussi tout ce qui est lié à la voiture. Si vous avez le contrôle technique, voilà, si vous avez des entretiens à prévoir, tout ça, vous l'anticipez dans ces épargnes-là. Il y a aussi les activités périscolaires de vos enfants, par exemple. Donc, dans les activités périscolaires, vous allez avoir, voilà, moi, par exemple, le tennis, c'est au trimestre que j'ai fait des chèques et qu'ils sont débités. Si, par exemple, ils vont des stages pendant les vacances, pareil, je vais les anticiper. Je ne vais pas pouvoir sortir 150 euros de stage de tennis comme ça d'un coup. D'ailleurs, si vous avez, pendant les vacances, le centre à errer, à payer, enfin, tout ça, ça rentre dedans. Je pense que vous voyez un petit peu. En fait, c'est les choses pas cool, les choses pour lesquelles on n'a pas envie de mettre de côté, mais où on n'a vraiment pas le choix. Il faut mettre de côté et mieux on mettra de côté en amont. Plus ça se passera bien, évidemment. La dernière chose, je peux vous dire un peu l'électroménager. C'est-à-dire que, électroménager, voilà. Soit vous n'avez pas anticipé et ça va devoir partir dans le fond d'urgence. Soit vous savez que vous avez de l'électroménager qui arrive gentiment en fin de vie. Ou alors, pour des réparations, vous mettez aussi des petites épargnes prévisionnelles pour ça. Ça sert, ça sert pas. Bon, si ça sert pas, tant mieux. Après, je vais vous parler aussi, dans ces épargnes prévisionnelles, de tout ce qui est événements. Donc, les événements, ça va être des trucs un peu plus chouettes, mais qu'il faut quand même anticiper. Noël, les anniversaires. Alors, pour les anniversaires, je vous avais fait un petit point sur ma méthode pour faire les anniversaires début septembre. Donc, c'est dans ma vidéo budget du mois de septembre. Je ne vais pas le refaire ici parce que c'est quand même assez long. Si jamais vous voulez que je vous le réexplique à un autre moment donné, dites-le moi. Voilà, les anniversaires. Et puis aussi, si dans l'année, vous avez un mariage, baptême, si vous fêtez à fond Saint-Nicolas pour les Belges, Halloween, enfin voilà, toutes les fêtes, l'Aïd, enfin... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les fêtes qui, soit reviennent tous les ans, soit sont plus ponctuelles, mais qu'il vaut mieux quand même anticiper et mettre de côté à chaque fois. Ensuite, en troisième point, donc je vous rappelle, premier point, fond de secours, deuxième point, prévisionnel. Troisième point pour moi, ça va être tout ce qui va être projet. Projet, plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est le bonus. Si vous n'avez pas rempli vos épargnes d'avant, ça, ça attendra quoi, j'aimerais vous dire. Malheureusement, mais ça attendra un temps. Une fois que vous les aurez remplis, vous pourrez aussi vous atteler à ça, mais ce ne serait pas raisonnable de mettre des épargnes projet si vous avez du mal déjà à remplir les épargnes prévisionnelles. Donc, évidemment, c'est les vacances, un voyage. Alors là, vous pouvez y aller. Tatouage, nouvelle voiture, investissement immobilier, des travaux, un déménagement. Mais ça peut être aussi, donc ça c'est des gros projets, et ça peut être aussi, donc ça peut être gros projets, mais ça peut être aussi des petits projets dedans. Voilà, par exemple, ça peut être juste, vous mettez votre shopping, ou les soldes, ou vous avez envie de vous faire un super resto, une super sortie en famille, un petit week-end et tout. Et bien du coup, ça va aussi être anticipé et être mis dans cette catégorie-là. Donc, juste petit point, on a fait le grand 1, les différents types d'épargnes, donc le fonds d'urgence, les épargnes prévisionnelles, et les projets. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer au petit 2, qui est comment choisir ces catégories. Les catégories. Je ne vais pas revenir sur le fonds d'urgence. De toute façon, ce n'est pas vraiment une catégorie, le fonds d'urgence. Ce que vous pouvez juste choisir, c'est si vous voulez faire un fonds d'urgence et un fonds de secours, et combien vous voulez mettre dedans au minimum. Après, j'oserais dire, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de maximum. Vous pouvez mettre, évidemment, autant que vous voulez. Ça va plus concerner les prévisionnelles. Évidemment, les projets, bon, ça, vous le savez, vous n'avez pas trop besoin de réfléchir. En fait, si vous avez envie de faire un voyage à Disney, vous le savez. Donc, les prévisionnelles, évidemment, comment vous faites ? Eh bien, vous regardez vos relevés de comptes, mais sauf que là, il va falloir quand même regarder vos relevés de comptes plus que sur les 3 derniers mois. Alors, la première année, en général, on a quand même des surprises. Par exemple, moi, mon prélèvement Amazon Prime, je ne savais pas quand est-ce qu'il était débité. Maintenant, je sais que c'est en mars. Pareil, mes chèques pour le tennis, je n'avais pas anticipé. Maintenant, j'ai bien noté les mois auxquels ça va être prélevé. Voilà, si vous avez... Moi, tout le reste est mensualisé. Mais si vous avez vos assurances, si vous avez vos factures d'eau, bon, les impôts, on sait aussi quand est-ce que ça tombe et tout ça, eh bien, vous vous faites un joli calendrier sur l'année et vous notez, mois par mois, tout ce que vous allez avoir. En fonction de ça, vous vous dites, ben voilà, dans six mois, je vais avoir ma facture d'assurance. Mon assurance, je sais que c'est temps. Je divise, il ne me reste que six mois. Il faut que je mette temps par mois sur les six derniers mois. Voilà comment ça va se passer. Ça, c'est relevé de compte plus. Calendrier annuel, pour que vous sachiez. Après, clairement, de toute façon, si vous avez des animaux d'office, vous faites une enveloppe pour les animaux. D'office, vous faites une enveloppe santé. Et pour le montant, de toute façon, vous devrez forcément adapter. Parce que, déjà, d'une année à l'autre. Moi, par exemple, l'enveloppe que j'avais prévue pour le bois l'année dernière, évidemment, cette année, elle va être beaucoup plus élevée. C'est pour ça que, pour l'instant, on n'en achète pas du bois. Parce qu'en fait, c'est trop cher. Donc, je préfère, pour l'instant, ne pas faire de feu de cheminée, baisser mon thermostat. Voilà, pareil pour les granulés. Les granulés, je sais que c'est beaucoup plus cher. Alors, il y en a qui font le choix d'en acheter quand même, mais plus cher. Il y en a qui se disent, bon, ben, on s'en passera. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment très individuel. Mais essayez quand même de prévoir une enveloppe. Parce qu'il vaut mieux avoir une base, quitte à devoir l'augmenter. Mais au moins de prévoir une certaine somme en se basant plus ou moins sur ce que vous avez fait l'année précédente. Et puis, cette année, vous noterez ce que vous avez mis pour cette année et si vous pensez que vous devez augmenter ou pas. Par exemple, pour les anniversaires, avant, moi, je notais pas spécialement combien me coûtait un repas d'anniversaire. Et bien, maintenant, je sais exactement combien m'ont coûté l'année dernière les anniversaires de mes enfants entre leur anniversaire avec les copains, le repas que j'ai organisé à la maison, les cadeaux. J'ai fait mes budgets et maintenant, je vais savoir pour les prochaines fois. Alors que les années précédentes, quand je faisais pas, c'était un petit peu en freestyle, on va dire. Donc, voilà, j'allais dire pour les catégories, ah oui, donc fixer un objectif qui sera à réévaluer. Réévaluer. Donc, de toute façon, je vais vous dire, ça risque de bouger énormément parce qu'il y aura des nouveaux projets où il y en a qui seront abandonnés et les montants, les montants vont évidemment bouger. Mais il faut bien démarrer. La troisième partie, ça va être en fait les outils. Donc, clairement, je vous conseille d'avoir un classeur à part pour les épargner. Voilà, ne pas utiliser le même classeur parce que forcément, vous n'allez pas vous balader avec toutes vos épargnes sur vous tout le temps. Vous allez avoir trop d'enveloppes de toute façon. Donc, un classeur dédié, c'est très bien. Et puis, si jamais vous faites en virtuel, ou même si vous faites et en virtuel et en espèce, il vous faut aussi un tracker dédié pour les épargnes. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer un petit peu moi, comment je fonctionne. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà mon petit classeur dépargne. Voilà. Alors, moi, je l'ai divisé en court terme et long terme. En fait, ça pourrait être prévisionnel et projet. Voilà, on va dire. Mais je les classe en réalité, vraiment par ordre chronologique. Mon fond de secours, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, c'était ce qui était déjà constitué avant que je commence la méthode des enveloppes. C'était la seule épargne que l'on avait. Mais elle avait le mérite d'être là. Et donc, en fait, depuis que j'ai fait la méthode des enveloppes, je n'ai pas fait gonfler mon fond de secours. Je fais quasiment... Enfin, je fais un mélange de virtuel et de réel. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à épargner en espèces et dès que mes enveloppes atteignent un certain montant qui va être... Même ça peut être 100 euros. Eh bien, je vais remettre sur mon livret. Donc, je vais vous expliquer aussi un petit peu tout ça. Donc, pour les épargnes à court terme, bon, évidemment, il y a Noël parce que là, ça arrive très 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 vite. Donc, je m'étais fixé un budget de 500 euros. Ça risque d'être un petit peu juste. Moi, c'est la première année aussi que je vais savoir exactement combien je dépense à Noël. C'était aussi un peu en freestyle avant même si je donnais dans ma tête un budget pour les cadeaux, surtout pour les cadeaux. Le repas, je n'avais pas vraiment de budget. La déco, je n'avais pas vraiment de budget. C'était un peu n'importe quoi, disons-le. Donc, voilà, je me suis mis ça. À mon avis, clairement, pour l'année prochaine, je vais le réajuster. Donc, là, par exemple, j'ai 50 euros en espèces. Donc, en fait, là, je mets l'espèce espèce et puis, j'ai des faux billets. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce que j'en ai en exemple ? Parce que, voilà, par exemple, là, j'ai un billet à 50 euros faux billets. Donc, ils sont un petit peu plus petits mais pour moi, ce n'est pas gênant du tout. Et je les ai achetés sur le site tout pour le jeu. Ça doit être 5 euros pour en avoir plein. Livraison très très rapide. Et en fait, comment je fais ? Mais moi, j'écris en bas ce que j'ai en virtuel. Il n'y a rien parce qu'il n'y a plus de virtuel de Noël. Et en haut, j'écris ce que j'ai en espèce réelle. Après, ici aussi, j'avais fait des codes couleurs mais ça, de toute façon, vous n'êtes pas obligés d'avoir. Évidemment, vous pouvez juste avoir un titre Noël et le tracker. C'est très très bien et très suffisant. Un objectif, c'est bien aussi. Donc, moi, je fais tennis parce qu'en fait, là, j'ai dû payer ce tennis et les activités sportives en général. J'ai payé en ce début d'année et je sais déjà qu'au mois de décembre, il y aura le deuxième trimestre qui sera débité donc il faut que je remette. Ensuite, alors shopping, ça c'était par exemple le type d'enveloppe que je m'étais créée au début en épargne. Finalement, ça pourrait être plus dans mon classeur quotidien où j'ai une enveloppe shopping où je me mets 50 euros tous les mois dedans mais en fait, je ne peux pas forcément mettre 50 euros tous les mois dedans et je préfère mettre dans les épargnes. Il y a quand même des enveloppes qui sont un petit peu ambigu que vous pouvez mettre où vous avez envie en fait. Gnocchi, c'est mon chien donc il faut que je remonte ça va être le toilettage et puis là bientôt, rendez-vous chez le veto. Travaux déco, donc pour ma part, c'est évidemment pas refaire une salle de bain. C'est refaire de la peinture dans une pièce, du papier peint ou voilà, c'est vraiment plus pour de la déco et des travaux mais pareil, c'est anticipé, c'est rarement du jour au lendemain où on se dit allez hop, je refais ma chambre. Donc là, vous savez, on avait la verrière et tout ça, le salon. Bon bah le bois, voilà quoi, le bois. Vous voyez ce que... Et anniversaire des garçons, là ça va être les anniversaires avec les copains, donc 150 euros chacun pour laser game, air de jeu et tout. Donc là, moi je vais m'y atteler parce que mon premier qui va arriver, ça va être fin décembre donc on va certainement le faire début janvier et le deuxième au mois de mars. c'est pour ça que c'est dans mon premier intercalaire. Les cadeaux de naissance, bah ça c'est... Là, j'ai pas de naissance de prévu si ce n'est ma belle-sœur mais ça y est, elle a eu son cadeau de naissance. Donc du coup, je vais quand même le laisser là parce que c'est un peu tout le temps et j'ai mis les lunettes qui sont revenues là parce que ça va être vers avril. Donc je vais commencer à remplir. Pour le long terme, c'est vacances mais vacances, nous c'est plus vacances, budget, essence, sortie et tout ça parce que j'ai des chèques vacances. Et rentrée scolaire, bon bah, elle était dans le premier intercalaire, elle est revenue là parce que ça sera pour le mois de septembre. Accordeur, c'est pour faire accorder le piano que nous avons chez nous mais en l'occurrence, en ce moment, j'ai pas du tout envie de mettre des sous dedans. Il faut le faire une fois par an. C'est un peu moins de 100 euros mais je préfère attendre. De toute façon, en général, on dit qu'il faut quelques mois après avoir remis le chauffage, que le piano, il bouge un petit peu et tout. Donc voilà. Pareil les enfants, en fait, j'avais fait cette enveloppe-là mais sans but précis. C'était un peu comme l'enveloppe shopping. Donc pour l'instant, je l'utilise pas. Et alors là, ça c'est gros projet à long terme. Mes 40 ans, c'est pour dans deux ans mais je commence déjà. Donc ça, c'est l'outil de base si vous avez un classeur. Après, si vous mettez sur votre livret, moi, j'ai un tracker qui va tout reprendre. Qui va reprendre toutes mes catégories sauf mon fond d'urgence parce qu'il est censé pas bouger de toute façon. Et à chaque fois, je mets en virtuel et en espèce. Donc j'ai les deux colonnes pour le début du mois et les deux colonnes pour la fin du mois. Comme ça, je vois un petit peu comment ça a bougé. Et à chaque fois, donc je visualise ce que j'ai sur mon livret et je visualise ce que j'ai en espèce même si c'est déjà là. Alors, pour les livrets, moi, j'ai donc un livret A à mon nom et en fait, un livret A au nom de mon mari. Donc, on va dire qu'il y a un livret A qui sert pour le fond d'urgence. Comme ça, je ne le mélange avec rien d'autre. Le deuxième livret A, il va servir pour tout ce qui est épargne à long terme. Les gros projets et tout. Et puis, maintenant que je suis sur Boursorama, il y a ce que l'on peut appeler des livrets sur... des comptes sur livrets, pardon. Des comptes sur livrets, en fait, ce ne sont pas des épargnes rémunérées mais en fait, ce sont comme des enveloppes comme ça en fait, mais en virtuel. Vous pouvez en créer plusieurs et vous pouvez les nommer. Donc, moi, j'ai commencé à nommer une Noël, une Travaux et une, mais 40 ans. Voilà. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen de faire des enveloppes virtuelles, je pense. Après, par contre, vous ne pouvez pas faire des enveloppes virtuelles pour votre compte courant. Vous ne pouvez pas avoir enveloppes courtes et tout ça. Et en fait, visiblement, il n'y a aucune banque en ligne qui permet de faire ça. Les gens qui font ça, en fait, ils ont plusieurs comptes. Un compte qui leur sert pour la maison, un compte chez Fortuneo, un compte chez Boursorama et tout. Moi, ça va me faire un peu trop de cartes, de codes et tout ça. Ça fait too much pour moi. Par contre, avoir un compte Boursorama avec des comptes sur livrets à côté où en fait, visuellement, c'est sur le même compte et vous pouvez catégoriser. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Donc, voilà pour les outils. Alors, on va pouvoir maintenant faire la dernière partie. Comment épargner ? J'écris tout en vert. J'espère que ça vous gêne pas. Alors, je pense que vous connaissez le fameux adage qui est « Paye-toi en premier ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en début de mois, une fois que vous avez déduit de votre salaire combien vous allez devoir mettre en charge fixe, combien vous allez mettre en charge variable, et bien, vous pouvez déjà prendre en épargne et mettre dans vos différentes catégories d'épargne, en fait. Voilà, n'attendez pas à la fin du mois parce qu'il y a des grandes chances pour que vous n'ayez plus rien. Donc ça, c'est vraiment le début de mois. Vous pouvez mettre, si vous pouvez, évidemment. Moi, par exemple, l'année dernière, vous l'avez vu dans certains budgets du mois, je ne pouvais rien mettre en début de mois parce que je veux toujours qu'il me reste une centaine d'euros sur mon compte et en fait, les mois où on a tout pile, tout pile nos salaires, si on n'a pas de petite rentrée d'argent en plus, et bien, en fait, je ne peux pas épargner en début de mois. Bon, ben voilà, heureusement, il y a d'autres manières d'épargner. Par contre, dès que j'ai une prime ou dès que j'ai une rentrée d'argent supplémentaire, c'est ce que je vais faire. Voilà, dès le début du mois, je vais pouvoir mettre un petit peu d'argent en épargne. La deuxième manière d'épargner, ça va être grâce, justement, à notre méthode des enveloppes. Donc, il y a évidemment les défis. Les défis sont des alliés pour ça. Alors, soit vous avez des défis qui sont en fait des épargnes bonus. Par exemple, mon défi des 36 enveloppes, ça va être pour nouvel an. Je n'ai pas fait d'enveloppe nouvel an, j'épargne uniquement avec mon défi des 36 enveloppes. Par contre, ce que vous pouvez, c'est par exemple vous dire que votre défi des 5 euros, et bien en fait, vous allez tout mettre dans l'enveloppe vacances. Voilà, vous pouvez faire grossir vos enveloppes épargnes avec des défis aussi. Donc, ça, c'est possible. Soit, vous en avez absolument besoin de vos défis, vous ne pouvez pas faire des épargnes supplémentaires avec, et bien à ce moment-là, vous utilisez vos défis pour remplir vos épargnes. Soit, c'est des petites épargnes bonus. Et la troisième possibilité, c'est quand vous allez vider, vidanger, je n'aime pas ce terme-là, mais, donc, vider vos enveloppes, je préfère, en fin de semaine ou en fin de mois. Donc, vider les enveloppes. Pour les enveloppes à la semaine ou pour les enveloppes au mois. Donc, dans les enveloppes à la semaine, ce que je fais personnellement, c'est que je remplis mes défis et s'il me reste plus des billets de 10 ou de 20 et tout, et bien je vais mettre directement dans mes épargnes. Voilà, je ne vais pas aller mettre, par exemple, 20 euros dans un défi, sauf ce mois-ci parce que je fais le défi Halloween pour les vacances. Mais sinon, en règle générale, pour moi, les défis, ça va être quand même plus des petites sommes. Et si j'ai un billet de 20, et bien le billet de 20, il va aller dans mon enveloppe épargne qui est prioritaire, comme par exemple Noël. Donc, et à la fin du mois, clairement, je fais la même chose. D'abord, je remplis un peu mes défis et après, je vais mettre dans les enveloppes épargne. Si vous n'avez pas de défi, vous mettez directement dans vos épargnes. Si vous ne voulez que faire les défis, et bien à ce moment-là, vous remplissez carrément tous vos défis et j'imagine bien qu'après vos défis, ils vont servir à épargner. Voilà, le but, de toute façon, de la manœuvre, c'est la même chose. Vous poursuivez le même objectif en remplissant vos défis ou en remplissant vos épargnes. Ce qu'il faut juste, pardon, c'est que vous soyez clair sur la destination que vous allez donner. Faire des défis sans savoir à quoi va servir votre défi, clairement, pour moi, c'est inutile parce que déjà, c'est dur de se motiver juste pour mettre de l'argent dans une enveloppe. On ne sait pas trop pourquoi c'est. Et deuxièmement, en fait, peut-être qu'à côté, vous n'allez pas remplir de l'épargne dont vous allez avoir besoin pour pouvoir remplir votre défi, ce qui n'est pas très logique non plus. Donc, donnez une destination à chacun de vos défis et surtout, 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 essayez d'anticiper le plus possible toutes les dépenses que vous allez avoir dans l'année. Donc après, oui, les épargnes, finalement, il y a un mois, vous allez peut-être être à 4000 euros d'épargne. Vous allez vous dire c'est super, puis le mois d'après, vous n'en aurez plus que 2000. Mais en soi, ça ne voudra pas dire du tout que vous aurez tout claqué. Ça voudra simplement dire que ce que vous avez mis en prévision, eh bien, a servi. Par exemple, moi, ce mois-ci, clairement, je vais être à moins que le mois dernier dans les épargnes parce qu'en fait, il y a eu Noël où j'ai déjà commencé à acheter des cadeaux. Il y a eu le tennis que j'ai payé, c'est quand même beaucoup. Il y a eu des travaux. Voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et en fait, j'ai juste utilisé l'argent que j'avais prévu pour ça. Donc sur le papier, c'est toujours un petit peu les boules de se dire mince, j'ai moins que le mois dernier. Mais en soi, quand c'est prévu et qu'on utilise uniquement l'argent prévu, vous êtes gagnant. Voilà, de toute façon, quand on utilise des sommes qui sont dédiées à un objectif, on est gagnant. Ça veut dire qu'on n'essaie pas galérer à aller chercher à droite, à gauche. Ça veut surtout dire qu'on n'a pas creusé notre découvert ou qu'on n'a dû faire aucun crédit à la consommation pour payer des choses diverses et variées. Donc là, on est super heureux. Donc voilà pour ce point épargne. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Évidemment, s'il en reste, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et j'essaierai d'y répondre lors d'une prochaine vidéo ou tout simplement dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi et puis je vous donne rendez-vous ce week-end pour le bilan de la troisième semaine du mois d'octobre qui pour ma part s'annonce bien. Voilà, je n'ai fait aucune CB pour l'instant et je pense que je n'en ferai pas parce qu'en général, je dépense un peu le samedi, un peu le lundi parce que je ne bosse pas, j'ai du temps et mercredi, jeudi, vendredi, je ne dépense pas donc je vous dirai si je n'ai pas fait encore de CB pour cette semaine et dans les enveloppes, je me suis acheté un cache-pot, voilà, un petit cache-pot à action donc ça va, c'était raisonnable. Voilà, et bien je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501